Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour la première vidéo de 2014. On est le 1er janvier aujourd'hui. Tout d'abord, je vous souhaite une excellente année 2014. J'espère que tous vos projets, vos rêves se réaliseront. Moi, j'ai passé une année 2013 qui était vraiment extra, avec beaucoup, beaucoup de changements, puisque j'ai déménagé, j'ai donc changé de travail, j'ai changé de milieu de travail, j'ai changé de service, j'ai changé de collègues, j'ai fait de l'intérim. Bon bref, ça a été un peu mouvementé, mais j'ai passé une très très bonne année. Et puis, j'ai adoré écrire sur mon blog pendant toute cette année. Je suis ravie de voir que je suis suivie par de plus en plus de personnes, les statistiques n'arrêtent pas d'augmenter. Je suis suivie par des gens qui sont là depuis le début, des amis, des amis d'enfance, des collègues, des gens de ma famille, des gens de la famille de mon chéri. Enfin bref, ça me fait super plaisir. Et puis, j'ai démarré des vidéos YouTube en 2013. Je ne pensais pas que c'était... Enfin, je n'avais pas du tout prévu de faire des vidéos YouTube à la création de mon blog. Et puis, en fait, ça me plaît beaucoup. Donc, moi, comme je disais sur Instagram, je remplis sans aucun problème pour une année. Voilà, c'est toujours un plaisir de faire tout ça. Donc, voilà, une excellente année 2014 à tous. Aujourd'hui, on va parler de mes favoris du mois de décembre. On ne parle pas, puisqu'on est bien dans les temps pour une fois. Alors, j'ai pas mal de choses à vous présenter. Il y a des catégories dans lesquelles je n'ai rien trouvé, puisque par exemple, au niveau de ma routine teint, voilà, j'ai pas changé de fond de teint, j'ai pas changé de poudre. Voilà, donc ça, je ne vous en parlerai pas. Au niveau soins, il n'y a pas énormément de choses non plus. Mais bon, j'ai quand même réussi à vous trouver quelques produits que j'ai beaucoup, beaucoup appréciés pendant ce mois. Alors, on commence par un parfum. Donc, ça n'est pas un parfum que je porte le jour. C'est un parfum que je porte la nuit. Alors, peut-être que certains d'entre vous le savent déjà, parce que je crois que je l'avais déjà évoqué. Mais moi, je me parfume avant d'aller dormir. En fait, je me douche le soir et j'aime bien me parfumer avant d'aller dormir. Et j'aime bien porter un parfum que je ne porte pas la journée, histoire de varier un peu les plaisirs. Ça, c'est un mini parfum de la marque Réserve Naturelle que j'ai acheté chez Monoprix. Voilà, donc je ne savais pas du tout que cette marque était vendue chez Monoprix. C'est le parfum qui s'appelle Monoeil et Tiare et qui sont le Monoeil et le Tiare. Donc, moi, je ne me vois pas du tout porter ça dans la vie de tous les jours, parce que je trouve que c'est vraiment identifié comme odeur d'été, odeur de plage, odeur de crème solaire, etc. En revanche, pour la nuit, ça me plaît beaucoup. Et puis, voilà, je ne me souviens plus du tout du prix, mais ce n'était vraiment pas exagéré. Alors, c'est un petit flacon. Je n'arrive pas à retrouver le... Ouais, 30 ml. C'est vraiment un petit flacon. Ça se présente avec un spray, comme un parfum classique. L'odeur ne tient pas exceptionnellement bien. Mais voilà, j'ai beaucoup de plaisir à porter ça la nuit en ce moment. Donc, voilà pourquoi je vous en parle. On continue avec ma lotion du moment, que j'utilise donc le matin. Parce que moi, le matin, je ne me nettoie pas le visage. Je fais juste un petit coup de lotion. C'est une lotion de la marque Avalon Organics, que j'ai acheté sur le site iHerb. Et donc, c'est une lotion à la vitamine C. Donc, la vitamine C, c'est un ingrédient qui a des propriétés anti-oxydantes, anti-tâches, un peu éclat du teint, etc. C'est pour ça que je l'avais acheté. Donc, c'est un produit qui contient 70% de produits d'origine organique. Et donc, il n'y a pas de phtalate, pas de sulfate, pas de parabène, des choses comme ça. Il y a 250 ml, donc c'est vraiment une grosse bouteille. Je n'avais pas payé ça très très cher. Moi, j'ai beaucoup de plaisir à utiliser cette lotion. Elle sent le jus d'orange. Mais le jus d'orange, elle sent un peu le Fanta, quoi. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, c'est marrant à utiliser le matin. Je sais que les produits à la vitamine C, il faut éviter ça le soir. De toute façon, tous les produits d'antioxydants ont une utilisation et une efficacité dans la journée. Puisque l'antioxydant, c'est surtout apporté quand on est face à la pollution ou à l'agression de l'extérieur, etc. Et je sais que ça a tendance apparemment à attacher les draps, les têtes d'oreiller, des choses comme ça. Puisque donc, c'est teinté un petit peu orange, en effet. Donc, le matin, c'est très bien. Moi, ça me rafleche-tille juste le teint comme il faut. Alors, je ne suis pas certaine qu'on puisse vraiment l'utiliser sur le contour des yeux, des choses comme ça. Est-ce que c'est trop agressif ? Je ne sais pas. Je n'ai vraiment aucune idée. Si vous avez une piste là-dessus, vous pouvez me le marquer dans les commentaires, parce que je ne sais pas. Moi, pour le moment, je ne vais pas jusqu'au contour de l'œil, mais je l'utilise sur tout mon visage. Ça n'a pas l'air de me causer de réaction allergique. Donc, voilà. J'ai beaucoup aimé cette petite lotion. Et donc, j'en suis ici. Donc, j'en ai encore pour un petit bout de temps. Alors ensuite, le gros, 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 gros favori de ce mois-ci. Et je passe le mot, c'est la Clarisonic. Alors, la Clarisonic, je ne sais pas si je dois encore vous la présenter, mais pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une brosse nettoyante pour le visage qui est d'origine américaine, je crois bien, qui est utilisée par les Américaines depuis un bon paquet d'années et qui commence à... Enfin, ça fait déjà un petit bout de temps qu'elle fait un peu son trou en France. Pendant très longtemps, on n'a pas pu la trouver. Et puis, Sephora s'est mise à la commercialiser il n'y a pas très longtemps. Donc, voilà. Elle a un peu le vent en poupe. Et puis, ça fait déjà un petit paquet de mois, peut-être même des années maintenant. Moi, je l'avais achetée à l'époque où elle n'était pas disponible en France, puisque, voilà, très tentée par toutes ces vidéos YouTube, etc. Je m'étais lancée. Donc, c'est une brosse nettoyante qui se présente comme ça, avec le bouton ici. Alors, il y a plusieurs versions. Moi, je n'ai pas la toute dernière, puisque la mienne a plus de deux ans. Moi, j'ai la Clarisonic Mia. Et je sais qu'il y a la Mia 2 qui est sortie, qui sert aussi pour le corps. Ça, elle-ci ne sert que pour le visage. Et vous appuyez sur le bouton central. Et en fait, la brosse fait des petites oscillations. Ça ne tourne pas vraiment sur soi-même. Ça n'est pas extrêmement agressif. C'est vraiment des petites vibrations. Et ça promet un nettoyage de la peau en profondeur. Ça enlève les impuretés. Ça gomme un peu la peau. Ça affine le grain. Enfin, bref. C'est un produit qui a beaucoup, beaucoup de vertu, apparemment. Moi, je l'avais achetée il y a deux ans. Et j'avais tout de suite vu sur des vidéos d'Américaine qu'elle allait utiliser au quotidien. Et je m'étais dit, ben non, moi, je ne l'utiliserai pas au quotidien parce que je n'ai pas une peau qui peut supporter ça. Donc, je m'étais mise à l'utiliser un jour sur deux. Et puis, bon, puis finalement, un peu passé l'effervescence du truc. J'avais quand même continué à l'utiliser. Donc là, ça fait environ un an que je l'utilisais toutes les semaines. En gros, c'était mon gommage hebdomadaire. Et puis, là, mes problèmes de peau, c'était à nouveau pas génial. J'ai réutilisé toutes mes crèmes qui fonctionnent bien sur moi. J'ai repris ma routine de soins Caudalie puisque je sais qu'elle me correspond bien. Mais je trouvais que j'avais toujours le grain de peau un peu épais. J'avais du mal à faire partir mes cicatrices. Et j'étais même arrivée à un point où mon sérum anti-tâche Caudalie n'avait plus aucune efficacité. Donc, j'ai arrêté de l'utiliser. J'ai fait une pause puisque je pense qu'au bout d'un moment, je ne sais pas si c'est une idée toute faite ou pas, mais j'ai l'impression que la peau s'habitue au produit. Donc, j'avais laissé ça un peu de côté. Je me suis dit que je vais retourner à la Clarisonique et je vais me mettre à l'utiliser très régulièrement. Donc, ça fait depuis début du mois de décembre, ça va faire à peu près un mois, que je l'utilise tous les deux jours avec un nettoyant moussant. C'est-à-dire qu'une journée, je me démaquille le soir avec mon homicélaire classique et la journée suivante, je me démaquille avec mon nu démaquillante Mixa et un gel nettoyant et la Clarisonique. Et le lendemain, je reprends mon homicélaire, etc. Et alors, c'est la révélation. Mes cicatrices partent bien plus vite. J'ai les pores beaucoup moins dilatés sur les allunés. Bon, c'était pas la catastrophe, mais ça va mieux. J'ai beaucoup moins de points noirs, j'ai beaucoup moins de boutons, j'ai un teint qui est bien plus éclatant. Enfin, c'est vraiment la révélation. À tel point que je ne me souvenais plus très exactement depuis combien de temps j'avais la petite tête de brosse. Parce que la brosse, bien sûr, on peut la changer quand elle est usée. Donc, hier, j'étais chez Sephora et j'ai racheté une brosse pour ma Clarisonique. J'ai donc pris celle qui est pour les pores dilatés. Je ne sais plus comment elle s'appelle, mais bon, bref, c'est celle qui a le cercle bleu turquoise à l'intérieur. Je me suis pas mal renseignée sur Internet. Donc, c'est une brosse qui n'est pas trop agressive. Il y a même des filles qui disent, moi, je la trouve plus douce que la brosse sensitive qui était pourtant celle pour les peaux très sensibles. Et en effet, elle me va très bien, mais c'est vrai que j'ai... Enfin, je ne sais pas si c'est pareil, est-ce que c'est une impression ou pas. J'ai l'impression qu'elle nettoie plus en profondeur la peau. Bref, cri du cœur pour la Clarisonique, qui est en train de révolutionner mon grain de peau. Et je le vois vraiment jour après jour. J'ai plus de facilité à me maquiller. J'ai l'impression que les soins s'absorbent mieux dans ma peau. Voilà, donc je continuerai à l'utiliser un jour sur deux. Je ne vais pas repasser à une utilisation quotidienne, puisque ça ne m'a pas réussi. Et je pense que pour le coup, ça sera un tout petit peu trop, surtout en hiver. Mais voilà, je continue sur cette fréquence-là, parce que j'en suis très très contente. J'en profite pour vous demander, pour celles qui utilisent cette brosse, quelle est le nettoyant que vous utilisez avec ? Puisque moi, j'utilise actuellement la mousse nettoyante de chez Rennes, à la rose. Alors qu'elle est exceptionnelle, j'adore ce produit. Mais une mousse nettoyante avec une brosse, ce n'est pas génial, puisque la mousse a tendance à glisser un peu sur le visage. Enfin, il me faudrait plus un nettoyant sous forme de crème ou de gel, mais vraiment très adapté aux peaux sensibles. Donc est-ce que vous avez des pistes ? Parce que je suis preneuse. Voilà, tout ça pour parler de la classe sonique. On passe à la suite. En maquillage, le blush que j'ai beaucoup utilisé ce mois-ci. Alors, j'ai utilisé beaucoup, beaucoup de produits ce mois-ci, mais il y en a un vers lequel je me suis tournée, et ça faisait un bout de temps que je n'avais pas utilisé. C'est le blush Melba de chez MAC, qui est un blush mat. Alors, moi, dans l'écran de contrôle, la couleur ne ressort pas du tout comme elle est réellement. Alors, Melba, ça fait penser à Peche Melba. Pour autant, ce n'est pas vraiment une couleur Peche. C'est un peu une couleur un peu terre de sienne, un petit brun avec un peu des reflets vieux roses dedans. Enfin, c'est une couleur qui est très discrète en blush et qui ajoute juste une petite ombre, que personnellement, j'aime bien appliquer surtout sur l'arrière des joues et pas vraiment sur la pommelle, puisque c'est un rendu un peu étrange. Mais c'est un blush que je trouve très sophistiqué et bien adapté à l'hiver. Voilà, ça fait très longtemps que je l'ai. Je crois que c'est un des premiers produits MAC que j'ai acheté et je l'aime beaucoup. Voilà, je l'ai beaucoup utilisé ce mois-ci. On continue dans le maquillage. J'ai essayé de tout mettre sur mon visage aujourd'hui pour que ça vous donne une idée. Donc là, je porte le fameux blush Melba. Ensuite, sur les yeux, j'ai beaucoup utilisé la palette de MAC en collaboration avec Rihanna, mais la toute première collaboration, qui s'appelle Her Cocoa. Donc Eyeshadow x4. C'est un petit quad qui se présente comme ça, qui a des couleurs neutres. Alors étonnamment, la collection, moi je la trouvais un peu osée. Il y avait des rouges à lèvres dans des teintes un peu... Il y avait une sorte de orangé un peu doré, il y avait une sorte de violet, etc. Alors cette palette, pour le coup, est plutôt neutre et très facilement portable. Vous avez deux teintes de brun ici, une qui est plus mat et une qui est plus irisée. Vous avez un doré qui est ici, et ici un petit beige, un tout petit peu pêche. C'est ce que je porte aujourd'hui. Et on peut faire vraiment plein de combinaisons, forcément avec 4 fards, il y a pas mal de choses à faire, mais ça a un rendu assez irisé, lumineux, et à la fois assez discret, que j'aime beaucoup. Et s'il y a bien un produit que je ne regrette pas d'avoir acheté cette année, parmi la quantité industrielle de maquillage que je peux acheter, c'est cette palette, puisque j'en suis extrêmement contente. Et voilà, les phares MAC, excellente pigmentation, très bonne tenue. Voilà, je suis très contente de cette petite palette et je m'en suis beaucoup servie ce mois-ci. Toujours dans le maquillage des yeux, je me suis beaucoup servie d'un crayon pour les yeux double embout de chez Estée Lauder. Alors pour la petite histoire, c'est un crayon qui a été offert à ma maman quand elle était sur le stand Estée Lauder au Globus de Genève. Alors je ne sais pas si c'est un produit qui existe. Je pense que les crayons existent chacun de leur côté, mais je ne sais pas si ce crayon double embout existe ou si c'était un cadeau. Bref, ça s'appelle Eyeliner Cajal Intense Duo et donc d'un côté, il y a la couleur 01 Black & Black. Donc en gros, Noir de chez Noir et la couleur 02 Black & Cocoa. Donc un brun noir, un brun foncé. Alors ces crayons sont fabuleux. Excellente, excellente pigmentation. Je ne me souvenais pas qu'Estée Lauder faisait d'aussi bons crayons. Voilà, vous les avez ici. Excellente tenue. Ils sont très pigmentés, ils tiennent bien dans la muqueuse. J'en suis vraiment ravie. Et donc voilà, ce n'est pas du tout un produit que j'étais partie pour acheter puisque ma maman me l'a donné vu qu'elle ne se maquille pas les yeux et j'en suis super contente. Donc voilà, si vous cherchez vraiment des produits pour les yeux, des crayons longue tenue, très pigmentés, je vous les conseille. Donc soit l'un, soit l'autre, soit le duo si vous arrivez à le trouver mais j'en ai absolument aucune idée. On continue dans le maquillage. Alors, je vous ai probablement déjà parlé de ma base paupière préférée qui est la Nars. De toute façon, ils n'en vendent qu'une seule. Donc c'est celle qui est dans un tube blanc que j'adore. Je trouve qu'elle est mille fois mieux que la Too Faced. Elle est deux mille fois mieux que la Urban Decay. Elle coûte très cher mais elle est exceptionnelle puisque elle permet au phare de tenir très longtemps et à la fois, elle permet au phare de se laisser estomper. Et puis, j'avais acheté la palette Unzipped de la marque Lorac et à l'intérieur, il y avait une petite base paupière qui était inclue. Donc je pense que c'est un format mini. Oui, parce que c'est marqué pas en vente individuelle à l'arrière. Donc je pense que ce n'est pas un format qui existe. Ça fait 5,5 grammes. Donc voilà, c'est vraiment un mini tube. Donc c'est là, le primer pour les yeux qui s'appelle Behind the Scenes. Donc derrière la scène. Je me suis dit que je vais lui donner sa chance puisque de toute façon, je l'ai eue donc autant que je l'utilise. Et c'est une base à paupière qui est vraiment extra. Alors c'est un peu l'info en mousse puisque Lorac, c'est une marque qui est très difficile à trouver. Donc voilà, je suis en train de vous dire qu'elle est géniale et puis à la fois, je ne sais pas si je vous conseille vraiment de l'acheter puisque vous allez soit avoir des frais de port incroyables soit vous allez avoir beaucoup de mal à la trouver soit il va falloir passer par des sites comme Ebay aux Etats-Unis ou des choses comme ça. Donc bon, c'est peut-être pas le bon plan du siècle. Mais si par exemple vous avez acheté comme moi cette palette et que vous ne l'avez pas testée ben penchez-vous sur cette base parce qu'elle est vraiment très bien. Ça se présente sous forme de tube avec un embout un petit peu biseauté. Alors bon, la présentation, oui pourquoi pas. C'est ni bien ni nul. Et elle est tout à fait translucide et moi je trouve qu'elle ressemble beaucoup beaucoup à la Nars. Je trouve que la Nars est encore un tout petit peu au-dessus en termes de tenue et d'estompage des fards mais celle-ci est très bien. Donc voilà, je m'en suis servie tout le mois puisque du coup je pense que je vais tout doucement la terminer pour pouvoir économiser la Nars, ce que j'aime beaucoup. On continue avec mon baume à lèvres du mois qui a été le Bobbi Brown en peau qui se présente comme ça. Dont j'ai entendu parler il y a des années sur le blog de Hélène, mon blog de fille. Elle vante les mérites de ce baume à lèvres depuis des années. Donc c'est le baume à lèvres SPF 15. Il n'a pas de nom particulier puisque je crois que la marque n'en commercialise qu'un seul. C'est un baume à lèvres en peau comme ça d'une couleur rose pâle mais qui devient presque translucide sur les lèvres. C'est une texture très épaisse. Personnellement, moi je ne le porte pas en journée ou alors en très 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 fine couche sous un rouge à lèvres matre. Sous un rouge à lèvres mat, pardon. Parce que je le trouve bien compatible avec ce genre de rouge à lèvres. Moi je l'utilise majoritairement le soir donc c'est un baume à lèvres qui reste sur ma table de nuit. En fait j'ai fini le baume à lèvres crème de rose de chez Dior que j'ai adoré mais je ne pense pas le racheter si tôt parce que je le trouve très cher et surtout il se vide très vite. Donc voilà, son successeur ça a été celui-ci et c'est un baume à lèvres qui est vraiment exceptionnel. Il se vide très 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 peu vite. Enfin moi ça fait longtemps que je l'ai et contrairement au Dior, il est bien plus économique. Donc voilà, je vous le conseille fortement. Dernier produit de maquillage c'est le produit que je porte sur les lèvres actuellement. C'est un butter gloss de chez NYX. NYX c'est une marque américaine qu'on a un peu de difficulté à trouver en France mais je crois que la marque a ouvert son site de vente en ligne français. Je t'ai entendu parler de ça mais je crois bien que c'est ça. Alors butter gloss, moi ça ne me donne pas franchement envie comme nom. Le gloss beurre, bon ça ne me dit trop rien. Et puis je l'ai vu sur des blogs américains etc. Et un jour j'étais à Genève et la marque NYX est vendue chez Globus et je me suis dit bah voilà je vais tester. Et en fait ce sont des gloss extrêmement pigmentés extrêmement crémeux et qui ne collent pas du tout. Donc moi je n'ai pas trop de mal avec les gloss qui collent. Ça ne me dérange pas trop. Je sais qu'il y a des filles qui sont tout à fait réfractaires à ça. Donc si vous n'aimez pas les gloss qui collent je vous conseille ces petits gloss de chez NYX. Celui que j'ai est dans la teinte BLG 06 Cobbler au pêche. Je crois qu'une abonnée m'avait dit que Cobbler c'est un dessert. Donc voilà. Et donc c'est une couleur corail qui est absolument magnifique. Voilà c'est ce que je porte sur les lèvres actuellement. C'est très brillant, très crémeux. La tenue n'est pas exceptionnelle. En revanche en termes de pigmentation je vous laisse voir c'est plutôt pas mal. Donc voilà. Est-ce que je rachèterai d'autres couleurs ? Pas forcément puisque celle-ci me convient bien avec ses teintes que j'ai l'habitude de porter. Mais voilà. Très contente de ce petit gloss et je l'ai beaucoup porté ce mois-ci. Et le dernier produit que je vais vous présenter est un produit pour les cheveux de la marque Ojon. Ojon c'est une marque que l'on peut trouver chez Sephora. C'est un produit qui s'appelle « Rare mélange, soin profond, soin capillaire en structurant intense, nourri pour réparer et hydrater en apportant douceur et éclat ». Ça fait rêver. Pour cheveux très secs ou abîmés. Voilà c'est un tube qui se présente comme ça et c'est un produit en deux parties. Je ne sais pas si vous allez voir c'est orange de ce côté et jaune de l'autre. Et quand vous le sortez on dirait un peu d'une anticherisse avec les tourbillons. Voilà je l'utilise en guise de après shampoing masque parce que je ne sais pas trop ce qu'il peut remplacer. Bref je me lave les cheveux et j'utilise à la fin. Après elle m'a lavé les cheveux. Alors c'est un produit qui contient dans la vie que des cochonneries. Silicone ça doit y aller. Moi je ne suis pas extrêmement sensible à ce problème. J'ai des cheveux qui ont tellement besoin de gainage entre guillemets puisqu'ils sont ondulés que finalement ça ne me pose pas de soucis. Puisque ce mois-ci j'ai souffert d'un problème grave. Non je rigole. Mais j'ai eu les cheveux un peu mousseux. Alors si vous êtes une fille qui a des cheveux un peu ondulés comme moi vous savez exactement ce que c'est. C'est les cheveux qui ont un peu de volume dans les pointes uniquement un peu plat à la racine. Enfin c'est vraiment pas joli. Et quand ce problème se présente j'ai tendance à utiliser ce produit et c'est assez miraculeux. Puisqu'en fait c'est un soin qui est assez lourd, assez riche et qui du coup alourdit un petit peu la boucle. Alourdit le cheveux. Donc forcément il y a un peu moins de volume mais à la fois ça leur redonne un peu une condition ça les rend un peu plus jolies, un peu disciplinées dans les pointes. Et moi je trouve que ça donne ce fini un peu je sortais chez le coiffeur avec les pointes bien entretenues et bien dans le bon sens. Donc à mon avis c'est pas un produit qui va nourrir vos cheveux parce qu'ils disent qu'il y a des huiles restructurantes, des soins nourrissants etc. A mon avis il y a tellement de silicone dedans que ça va pas vous nourrir le cheveu en profondeur ça va plutôt faire une sorte de gaine autour. Mais si comme moi c'est plutôt l'aspect esthétique qui vous parle je vous conseille ce produit. Alors Ojon c'est une marque qui est assez chère peut-être il faut peut-être penser à y investir quand il y a un petit 1% qui se balade chez Sephora mais voilà j'aime beaucoup beaucoup ce produit je l'ai beaucoup utilisé ce mois-ci et en règle générale je l'utilise une fois par semaine mais je crois que ce mois-ci j'ai presque utilisé deux fois par semaine puisque mes cheveux en avaient besoin. Voilà pour mes favoris du mois de décembre je vous ai pas amené d'autres favoris genre livres, alimentation, cd etc. parce que j'ai pas trouvé quoi que ce soit d'autre à vous présenter. Donc voilà peut-être le mois prochain on verra bien. J'espère que tout va bien de votre côté je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada